la musique les écoles les armes comme la liberté nous avons assez des ressources chez moi parce que vous ne pouvez pas les prêter c'est la tape et son fort et moi j'ai besoin de toi j'ai essayé de m'épargner pour les guerres me font contre moi j'ai essayé de me guiver la vie pour pouvoir la vie Afrique 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 Avant ma liberté Afrique 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 Avant ma liberté vous vivez une nation chrétienne Afrique 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 Oh Seigneur, tu es la plus grande révélation. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais aujourd'hui, le sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez comprendre comment nous les noirs, nous voyons, nous comprenons. On n'est pas seulement la Bible, on est comme nos manières de voir des choses, des choses religieuses, nos manières de voir la religion, nos manières de voir le culte, nos manières de voir, de croire, de croire à certaines choses qui n'existent pas. Et des choses qui existent. Et vous allez aussi comprendre comment est-ce que l'Afrique ou bien le peuple noir peut développer dans la façon de la connexion avec la théologie noire. La connexion de ton croix, à chacun de nous, à chacun de nous, dans nos vies, nous avons, tu as aussi ton croix, là où tu es. Même tu pars à l'église, même tu pars à un temple bouddhisme, même tu pars à un temple hindouisme, même tu pars à la mosquée, même tu pars partout là où on croit. Donc, tu as aussi ta façon de compter des choses, même tu pars à un temple hindouisme, même tu pars à un temple hindouisme, même tu pars à un temple hindouisme, même tu pars dans la mosquée là. Tu pars à un temple hindouisme, même tu pars à un temple hindouisme, même tu pars à un temple hindouisme. Tu pars à un temple hindouisme, même tu pars à un temple hindouisme, même tu pars à un temple hindouisme. n'a pas de pacte là. Je me suis dit, tu vois, qu'est-ce que je vais avoir ici, tu vois, dans le temple ici, c'était pour seulement découvrir la religion hindouiste. Comme en Afrique, il n'y avait pas, il n'y a pas, comme en Afrique, l'hindouisme n'a pas d'impact là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temples dans l'hindouisme. Je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais confronté l'hindouisme, je n'ai jamais vu le temple hindouisme. En Afrique, j'étais, j'étais vraiment comme un étranger là. Alors, dans mon recherche, tu vois, j'ai découvert d'autres religions, je me suis dit, tu vois, c'est aussi bon, tu vois aussi, comment est-ce que d'autres religions, en dehors d'Afrique, en dehors de ce qu'on voit, comprendre des choses. J'ai visité, j'ai consulté, j'ai étudié l'église, mais je n'ai pas pratiqué ça. Maintenant, le bouddhisme, maintenant, même chose, mais je n'ai pas pratiqué ça. Islam, même chose, mais je n'ai pas pratiqué ça. Donc, après, c'est là que j'ai compris que nous, les noirs, nous avons d'autres manières de voir, de comprendre, de comprendre la théologie, la théologie noire. La théologie noire, c'est quelque chose là, c'est quelque chose là qui se passe chez nous, en Afrique, pas seulement en Afrique, tout simplement, c'est aussi en Amérique, dans les communautés noires. Maintenant, quand les missionnaires étaient bénis chez nous, en Afrique, et nous avons, parce que bon, je vous avais dit que non, et nous avons aussi, toi aussi, tu as aussi ta manière d'interpréter des choses, même si on te dit que non, et ceci, cela, tu as aussi que non, et la façon de les dépréter. Tu ne peux pas comprendre, et après que l'original, quand les missionnaires étaient descendus en Afrique là, ils étaient contents, tu sais, de voir, tu sais, des Africains, et les Havakins ne savaient rien. Mais, j'avais lu quelque part, tu sais, les missionnaires des Romains catholiques, ils avaient, tu sais, leur manière aussi de voir des choses. Ils disaient, tu sais, si tu es né, si tu n'es pas catholique, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas aller au paradis. Maintenant, là, c'était auparavant, mais c'est là que nous avons beaucoup de gens insistés d'aller, d'aller ou de participer à l'église catholique. C'était aussi, tu sais, la politique, c'était aussi, tu sais, c'était généralement la politique de gagner, de gagner les gens. Tu sais, si tu n'es pas catholique, tu ne peux pas aller au paradis. C'était, tu sais, c'était, tu sais, c'était avant de 1500 ans. Tu sais, les catholiques disaient toujours comme ça, avant que nous soyons nés. Donc, après, c'est là, comme un materlité king, un materlité king, un materlité qui est un des religieux, l'allemand là, a dit que non, ce n'est pas être un des catholiques pour aller au paradis, mais c'est plutôt être enfant de Dieu. Mais, si tu es païen, tu ne crois pas à Dieu, tu ne peux pas aller au paradis. Mais, si tu es chrétien, un enfant de Dieu, tu crois à Seigneur Jésus-Christ, tu vas aller au paradis. Et, c'est pourquoi, que non, on a insisté, il a appliqué, que non, un materlité, avait appliqué l'acte des apôtres au chapitre 4, verset 10, et Jean 14, verset 10. Attends, je vais, je vais lire, parce que nous, en Afrique, nous avons, en Afrique là-bas, il y avait beaucoup de religions, il y avait aussi beaucoup de croyances avant que les blancs viennent chez nous. Maintenant, 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 l'église catholique, parce que c'est une église universe, maintenant, ils ont appliqué des politiques là-dedans qu'ils n'ont, il faut qu'ils n'ont, et l'homme noir soit, et, il faut que toute l'Afrique soit, et, et, il faut que l'Afrique doit devenir catholique, ou les protestants, ou les baptistes, parce qu'il y avait aussi les missionnaires, les missionnaires baptistes là. Maintenant, nous, 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 les peuples noirs, avec notre théologie, nous n'avons rien à dire. Mais, 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 ce qui était, ce qui était très important, les blancs là, vous savez, quand j'ai dit les blancs, je ne suis pas un racisme. Donc, les, 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 les missionnaires là, ont vu que non, ils vont, ils vont, ils vont laisser l'Afrique. Ils étaient là, et, dans leur plan, ils savaient que non, quand j'ai dit que non, des missionnaires, ce n'est pas des missionnaires chrétiens, tout, non. Il y avait aussi des missionnaires musulmans, des Ahab, qui venaient là-bas, tu comprends ? Il y avait aussi des missionnaires hindouismes, il y avait aussi des missionnaires, des missionnaires bouddhismes, beaucoup, hein, beaucoup de, beaucoup, beaucoup de sectes. Maintenant même, il y a même, aussi des missionnaires illuminatis, personne ne les parle, parce que vous avez peur de parler. Donc, il y a aussi des missionnaires francs, sonnerie, en Afrique, parce que les illuminatis étaient, étaient sortis, en 1700, 1700 ans, quand on avait installé des codes de la main, auparavant, il y avait seulement des, il y avait seulement des, 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 des famaçonneries. Et maintenant, quand aussi, il y a aussi l'héthologie là-dedans, quand aussi les Noirs américains ont compris que non, ils vont aussi entrer dans les famaces sonorés pour devenir des famaçons. Maintenant, ils ont contacté des loges là pour aussi participer dans la famaçonnerie. Et maintenant, les Blancs, les Blancs de l'époque là, ils ont réfugié pour que non, les Noirs soient dans la famaçonnerie. Maintenant que non, les Noirs ont révolté dans l'époque là, avant 1700 ans. Après maintenant, les Blancs ont compris que non, il faut qu'il y a aussi les Noirs dans leur politique, dans leur système aussi. Après maintenant, ils ont construit les pyramides là, parce que les pyramides là, que non, ça s'est trouvé en Egypte là, là où que non, on monte, on descend pour prendre leur degré, leur niveau là. Maintenant, ils ont construit aussi un petit pyramide pour que non, les Noirs soient là-bas avec les femmes Blancs. Parce que, dans l'époque là, ils comparaient les valeurs des Noirs, ou les valeurs de l'homme, de l'homme noir, même équivalent avec la femme Blancs. Si tu entres là-bas, dans l'Illuminati, on va toujours te considérer, même, tu entres là-bas dans l'Illuminati, et même dans l'Illuminati, avec la femme Blancs. Parce que, pourquoi ? Ils sont entrés dans l'Illuminati, ou d'utiliser leur système là, est toujours là. Parce que là-bas, il n'y a personne qui peut dire que non, ils ont stoppé ceci, ils ont stoppé cela. Parce que, ils savent ce qu'ils font là-bas. Maintenant, dans l'Illuminati là-bas, ils ont dit que non, ils ont construit des codes là pour se communiquer très bien. Parce que la femme maçonnerie vient de Rose-Groix. Après, maintenant, l'Illuminati vient de la femme maçonnerie. A partir de 1700, ils ont créé l'Illuminati. Maintenant, ils ont aussi créé des petites pyramides là, pour que les noirs qui vont entrer dans la femme maçonnerie, puissent aussi aller là-bas pour prendre leur niveau. Donc, même dans leur loge, même qui est un président noir africain, tu es toujours au-dessous, au-dessous, en bas d'un femme maçonnerie blanc. Parce qu'il pratique toujours la colonisation. C'est pour cela que tu vas voir les politiciens blancs, en Europe, partout. Les politiciens blancs sont développés que les politiciens noirs. C'est pour cela que tu te demandes pourquoi, pourquoi ici, en Amérique, en Europe, ils construisent leurs maisons, des boulevards. Les gens mangent très bien le développement. Mais là-bas, des politiciens en Afrique ne font rien. Parce qu'à partir de l'Illuminati là, ils ont toujours, qu'ils ont un des soi-disant leaders africains, quand ils entrent dans l'Illuminati pour prendre le pouvoir là, ils sont toujours au-dessous, en bas d'un femme maçonne blanc. Parce que les femmes maçons politiciens blancs, ils commandent toujours les femmes maçons politiciens noirs jusqu'à présent. Parce qu'ils savent, parce que si tu es un maçon, tu ne peux pas parler de tout ce que je suis en train de parler. Parce qu'on va te tuer dans tous les moyens. Donc, c'est pour cela que nous, les noirs, l'énergie noire est là, pour te faire convaincre que nous, que nous, on est là où tu es, tu es toujours esclave dans ton croyance. Tu crois, tu es très sûr. Parce que souvent, nos leaders là-bas, en Afrique, ne lisent pas des livres de femme maçonnerie. Pour comprendre qu'est-ce que, qu'est-ce qu'est le code, qu'est-ce que l'Illuminati, d'où vient la femme maçonnerie, d'où vient l'illuminati, d'où vient le tout qu'on sort. Et c'est pour cela qu'on est à tirer à voir des leaders noirs, soit disant des leaders, Il part en vitesse pour visiter des féticheurs, pour protéger leur pouvoir. Il visite des féticheurs, des magiciens, des chefs coûtiniers pour protéger leur pouvoir. Mais tandis que les blancs dans les famasonneries, illuminatis, rose-croix, tout comme soi, ils utilisent des livres qu'on a écrits dans les anciens famasonneries. Il y a plus de mille livres là, on parle sur les famasonneries et illuminatis. C'est pour cela que l'Afrique ne développe jamais. On met toujours des présidents là, on les contrôle parce qu'ils savent que l'homme noir est toujours en attitude d'esclavagisme là. L'homme noir ne parle pas, l'homme noir est toujours en silence là. C'est pour cela que l'on a tué beaucoup de leaders, beaucoup de non-leaders sont morts à cause de dévoiler. Quand c'est des voiles illuminatis, quand je parle comme ça, si tu es illuminatis, on va te tuer. C'est pour cela que l'homme noir, ces gens-là ne parlent pas. Donc, l'éthéologie noire est là pour te faire rêver. Il faut que l'on ait de conscience soit mobilisée, soit motivée. Qu'est-ce qui se passe chez nous ? Pourquoi le malheur toujours vient en Afrique ? Pourquoi les déchets ? C'est comme quand tu pars à la toilette, tu mets tes déchets là-bas. C'est pourquoi les plans faits avec nous en Afrique, sur les plans religieux, sur tous les plans, les plans spirituels, les plans physiques, moraux, consciences, tout cela. C'est pour cela que, non, les missionnaires ont compris que, non, pour, non, ils vont laisser en Afrique. Pas laisser en Afrique, ils vont changer les méthodes. Mais, mais le système reste toujours le même. Ils ont maintenant formé, ils ont formé d'autres leaders en Afrique. Bon, à partir du christianisme, du islam, du hindouisme, du bouddhisme, ils ont laissé avoir des leaders là-bas pour que les leaders là continuent avec leurs pensées, avec leurs idées. C'est pour cela que nous avons ces voies, que nous avons les leaders africains dans l'église, dans les politiques, continuent toujours avec les mêmes méthodes de souffrance, d'hypocrisie, de tuéries, tout qu'on sort. Parce que les plans, on les avait formés dans les manières là. Maintenant, les premiers leaders qu'ils avaient formés là, c'était, bon, à partir de 1900. Ils ont commencé à former des leaders pour laisser continuer à faire qu'elle ait passé. Maintenant, les leaders là n'avaient pas de moyens. Maintenant, ils ont sponsorisé d'autres leaders, que nous, il faut qu'ils puissent continuer, que nous, après la mission. D'autres leaders ont gaspillé, que nous, l'argent comme ça. Ils ont sponsorisé, ils ont donné de l'argent, beaucoup d'argent, pour que nous, pour qu'ils puissent continuer. Ils ont gaspillé l'argent, ils ont mis de l'argent dans leur poche, dans les plans religieux, donc, dans l'islamique, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, la christianité ne parle même pas. Ils ont bouffé l'argent, c'est pour cela qu'on est juste à présent. Maintenant, tu vas voir qu'il y a des leaders en Afrique, ils bouffent toujours l'argent. Quand tu les mets comme un leader dans quelques communes, dans quelques communautés, dans quelques... Quand je parle d'église, les mosquées, les temples, tout comme ça, ce sont des communautés. Quand on parle aussi des nations, quand on parle aussi des pays, c'est pour cela que tu vas voir des leaders, là, bouffent beaucoup d'argent. Parce que les premiers leaders vont partir de 1900, quoi. Donc, ils ont commencé à bouffer de l'argent. Maintenant, les malédictions-là descendent toujours jusqu'à ces générations. Tu vas te dire que... Mais comment est-ce que notre président, notre leader dans l'église, dans les mosques, dans les temples, dans les pays... Maintenant, avant de devenir un leader, ils vont commencer, ils font des campagnes, ils font des biens, tout comme ça. Mais comment est-ce que, quand il vient, quand il devient, ou bien elle devient président, ou bien un leader qui ne peut pas... Mais tu vas voir que non, la personne ne peut pas accomplir ce qu'il faisait. Ce sont des malédictions qui étaient commencées auparavant. Auparavant, comme les plans, les missionnaires ont contribué, les missionnaires ont donné de l'argent à tous les gens qu'ils formaient là. Ils formaient même des politiciens, ils formaient même des magiciens, ils formaient même de tout. Parce que, parce qu'ils quittaient, parce que tous les pays avaient l'allure de prendre l'indépendance. Donc, c'est pour cela que non, ils formaient des leaders, après, pour que non, les leaders-là puissent continuer avec leur mission. Après, maintenant, les leaders-là avaient besoin de l'argent pour qu'ils supportent, pour qu'ils poussent à continuer. Maintenant, les missionnaires, on les avait donné de l'argent. Maintenant, les leaders-là ont buffé l'argent-là. C'est pour cela que les malédictions-là descendent juste à présent. Quand tu mets les leaders-là, quand quelqu'un devient président, ou bien président de l'église, ou bien dans la communauté, ou bien gouverneur, tout comme ça, tu vas voir les résultats. Il va toujours buffé. C'était comme un... Tu vois, un... Je vais dire que non, je veux dire que non, les missionnaires-là n'ont pas beaucoup aidés. Maintenant, une théologie noire, maintenant, n'ont pas compris que non, il faut un préfet, que non, il a l'argent, avec leur religion, dans leur religion. Donc, si tu mets les leaders chrétiens comme ça, comme tu les mets, comme dans l'église, dans l'église catholique, tu vas voir, les leaders-là bouffent toujours l'argent. Donc, tu vas voir, les leaders à la mosquée, ils bouffent l'argent aussi. Les leaders en le temple à l'église, mais s'il est noir, ils bouffent toujours l'argent. Parce que c'était une malédiction à partir des premiers leaders, ils étaient là pour démolir, pour déconstruire et non construire. Et c'est pour cela que non, tu vas voir, dans beaucoup de pays, en Afrique, la religion, la religion n'a pas, n'a pas de paroles, seulement la politique. Ici, par exemple, tu vas voir, en Algérie, il y a des guerres des musulmans et des chrétiens. Tu vas voir que non, les trucs, on ne respecte pas la religion, on ne respecte pas une domination comme ça, qu'il soit une domination chrétienne et non chrétienne, on ne peut pas vous respecter. Donc, tu vas voir, tu vas voir encore, partout, même aussi au Congo, on ne parle même pas, là où la religion n'a pas de paroles, n'a pas de paroles dans la communauté. Mais il veut que non, et tout le monde qui dirige le pays, là, ils sont, ils ont des croyants, des croyants, ils croient à quelque chose ici. Oui, au Canada qui m'ont, n'ont pas de paroles, ils ne空ent à la maximale. a aussi sa façon de comprendre, de comprendre, de croire aussi aux choses, comme sur le plan politique, le plan de religion, le plan social, le plan ethnique, le tribalisme, l'anticorps, le coaching. Si nous, par exemple, les blacks et les noirs, il faut qu'on corrige tout ce qu'on avait fait dans le passé, tout ce qui était passé ou dans le passé. Il faut que nos yeux soient ouverts dans toutes les religions, surtout que dans nos religions. Donc il faut que nous les revoir aussi, il faut que nous les revoir, les comprendre de la façon que les missionnaires ont laissé des choses. Et j'ai besoin de la musique, et je me repose un peu, et c'est pour quoi que non, et je vais revenir après, après, après Technica. Technica, s'il vous plaît, et je ne sais pas pourquoi que nous, et nous, chez nous, qu'un Africain comme un Africain, nous avons fait... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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